Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner une information. Alors vous savez, hier soir il y a eu la mise à jour 2.0.0 qui est sortie. D'ailleurs beaucoup m'ont demandé dans les commentaires si ça incluait déjà le pré-téléchargement du DLC. La réponse est oui, vous avez déjà téléchargé l'extension même pour ceux qui n'ont pas précommandé. Par contre évidemment si vous ne l'achetez pas, vous n'aurez pas accès au contenu de l'extension. Et du coup depuis cette mise à jour 2.0.0, il y a un bug qui est apparu. On peut déjà looter des items de l'extension Renegas. Alors ça c'est via quelques activités. D'abord il y en a une dans laquelle vous êtes sûr et certain d'en looter, c'est la poudrière. Alors désormais la poudrière vous ne la voyez plus apparaître dans les jalons. Puisque dans les jalons vous allez trouver uniquement les quêtes qui sont en cours. Donc là par exemple il me semble qu'on trouve uniquement l'XP de clan actuellement. Mais vous la trouverez en vous rendant sur Mars. Vous allez voir qu'auprès de Anna Bray il y a une petite icône. Et elle vous demande tout simplement de réaliser des activités sur la planète. En gros c'est ça la poudrière désormais. Alors les activités que vous pouvez faire pour pouvoir remplir votre poudrière. La première bien évidemment comme toujours les événements publics. Ça vous donne 25% de progression si je ne dis pas de bêtises. Dans un deuxième temps vous avez les secteurs oubliés. Et enfin vous avez les aventures épiques. Alors concernant également la barre de progression il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à la voir. Elle est toujours bloquée à zéro. Vous pouvez voir la progression affichée à gauche de votre écran. Vous faites tout simplement croix avec votre curseur sur Anna Bray. Vous allez mettre suivre et la progression va apparaître à gauche. Vous verrez alors le pourcentage évoluer. Petite astuce également. Faites-la à 3. Pourquoi ? Puisque par exemple les secteurs oubliés si vous les faites en solo. Vous obtenez 5% lorsque vous tuez le boss. Et 5% lorsque vous ouvrez le coffre. Si vous êtes 3 vous avez 5% pour le boss tué. Et 5% pour chaque personne qui veut ouvrir le coffre. C'est à dire qu'à 3 personnes vous allez obtenir 20% pour le secteur oublié. Contre 10% en solo. Donc voilà ça va vraiment plus vite de les faire à 3. Nous pour notre part on a tout simplement fait les 3 à la suite. Ça a été vraiment ultra rapide. Entre les secteurs oubliés et puis les événements publics. Ça va vraiment très rapidement. Alors je n'ai pas essayé les aventures. Les différentes aventures. Ça peut monter également votre progression en poudrière. Je n'ai pas essayé parce qu'à mon avis c'est un petit peu long par rapport à l'XP que ça doit donner. Alors peut-être que je me trompe. Mais voilà je n'ai pas encore fait l'essai. En tout cas j'ai déjà fait mes 3 persos. Et à chaque fois j'ai looté à coup sûr des nouveaux items de 4 Seconds. Donc de Renegas. Alors malheureusement quand votre personnage est à plus de 400 au global. Ce qui est le cas pour tous mes personnages. Puisque j'ai fait toutes les armures du Solstice. Et que j'ai des armes à 405 sur chaque slot. Et bien du coup tous mes persos sont à plus de 405. Enfin à plus de 400. Sachant que ça prend également tous les items de votre coffre pour le loot. Du coup quand vous lootez et que vous êtes à plus de 400. Vous ne pourrez pas équiper ces items malheureusement. Puisqu'il faut attendre d'être au niveau 35 pour les équiper. Alors ça c'est vraiment dommage. Par contre pour ceux qui sont en dessous de 400 en général. Vous pourrez équiper ces items. Vous pourrez même les équiper d'un mod pour pouvoir gagner 5 points supplémentaires. Et en plus ces items ne sont pas capés à 385. Ils vont vous permettre de monter votre niveau de puissance. Alors vous pouvez looter soit des armures. Soit si vous êtes un petit peu plus chanceux. Il y a également des armes. Alors j'ai pu voir des fusils automatiques. Ou des fusils d'éclaireurs également. Alors pour ma part je n'ai pas été très chanceux. Ni ceux qui étaient avec moi d'ailleurs. On a looté alors pour ma part il me semble que j'ai eu deux fois des bottes. Et également une fois des gantelés. Voilà alors d'ailleurs il y a des items qui n'ont pas de nom. C'est dû à un bug également. Il y a également des items qui n'apparaissent pas à l'écran. Et qui sont mal texturisés. En tout cas c'est toujours sympa de pouvoir looter quelques items en avance. Alors j'aurais vraiment aimé looter une arme. Mais je pense que dans tous les cas je n'aurais pas pu l'équiper. J'aurais été assez frustré. En tout cas j'espère que vous de votre côté vous allez réussir à équiper des armes. Et la deuxième manière également de pouvoir obtenir des nouveaux items. C'est via l'XP de clan. Vous remplissez votre XP de clan. Par contre là le loot n'est pas sûr. Vous pouvez looter soit des items de l'année 1. Soit des nouveaux items de Renegas. Mais c'est beaucoup plus rare que la poudrière. La poudrière c'est vraiment sûr à 100%. Vous aurez des nouveaux items. Également chose très importante. Les jalons qui s'appellent désormais les défis. Vous les voyez grâce au petit cercle jaune sur la map. Ces défis sont réinitialisés désormais deux fois par semaine. C'est-à-dire le mardi soir au reset. Mais également une deuxième fois dans la semaine. Et je pense que c'est le samedi soir à 19h. Alors on le saura à la fin de la semaine si c'est déjà le cas ou pas. Toujours est-il qu'en tout cas ce sera le cas à partir de la semaine prochaine. Mais je pense que comme la mise à jour est sortie hier. Ça devrait déjà être le cas cette semaine. Donc pour ceux qui ne sont pas au niveau max. N'hésitez pas à faire directement tous vos jalons avant samedi. Comme ça vous pourrez les refaire samedi. Et vraiment pouvoir optimiser votre puissance le plus possible. Avant la sortie de l'extension Renegat. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Que vous allez réussir à looter des items. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez looté. Ou via Twitter si vous voulez. Il y a le compte Twitter en description de la vidéo. Vous pouvez me tweeter moi ou Lean directement. Vous mettez des screens avec vos loots. Franchement j'aime toujours voir ce que les gens lootent. Et voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Que ça vous servira à avoir des nouveaux items. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes prenez soin de vous. Tchuss !